c'est de plus la france se retrouve pour une nouvelle vidéo lego review aujourd'hui du 71792 le robot transformable donc de sera de la nouvelle vague ninjago dragon rising de juin 2023 du coup qui est un set simplement d'une valeur de 47 euros 99 sur le shop lego donc voilà donc on va commencer par les mini figurines et on finira par le set en lui-même ses fonctionnalités et compagnie donc déjà on a commencé par harine du coup ce nouveau personnage qui va déjà des pièces bien à lui par exemple ce grappin qui sera très utile pour aux figurines de batman mais du coup ça reprend effectivement l'un de ses traits caractères selon france télévision tout simplement il se sert à chaque fois de son grimpin pour se sortir des situations dangereuses voilà donc là c'est pour ça qu'on a la pièce de grappin ça c'est assez cool c'est un nouveau moule et tout et aussi en parlant de nouveau moule le casque effectivement au delà du fait que ce soit les nouveaux masques des ninjas la cagoule est assez effectivement la même sauf que le masque n'est pas le même puisqu'on a des petites pointes dorées dessus qui font penser à des petites cornes à la loki donc ça c'est plutôt pas mal suite la tête darin on est sur une toute nouvelle impression sur les nouveaux moules de tête avec les trous à l'intérieur voilà et ensuite on a un nouveau torse et de nouvelles jambes les gens qui sont d'ailleurs exclusives à cette tenue là darin puisque dans les markets on a des jambes de la partie une simplement le torse lui ne change pas sauf sa version dans les murs enfin dans les tours à figurines voilà désolé pour le bruit en fond j'ouvre ma fenêtre soit sinon j'ai beaucoup trop chaud katana doré en guise d'armes en plus du grappin voilà c'est à peu près pareil pour tous les ninjas ainsi que harine et saura d'ailleurs on va parler de saura juste maintenant on a ils ont tous les katanas déjà la cagoule pareil comme harine elle est nouvelle c'est à dire que c'est encore un autre moule que ceux des ninjas avec des petites oreilles de chat et les cheveux qui dépassent voilà ça c'est sympathique katana doré on connaît moule de tête pareil différent depuis ces nouvelles vagues et impression nouvelle d'ailleurs avec du coup les yeux remplis de pouvoir de saura ou alors ultra énervé par exemple ici voilà pareil du coup pour la cagoule enfin le espèce de foulard du coup dans cette couleur earth blue la tenue reprend assez bien imprimé fut dans la série pareil que les jambes et le bras imprimé à l'impérium ça c'est sympathique voilà un petit peu pour la fille de saura ensuite nous avons la femme de rapton qui fait beaucoup penser à crux injuste ici voilà donc déjà on a les cheveux du docteur sanders en blanc cette fois ci dans la série ils sont gris c'est vraiment c'est vraiment de la provoque ensuite la tête qui fait beaucoup penser à cyclope dans x-men voilà pour ceux qui connaissent la visière ça c'est sympathique voilà les dents dorées ici qui ressortent en mode je suis énervé et là normal j'ai attrapé un dragon normal pour une vie voilà ainsi que le torse et les jambes c'est pareil que le le bras droit je crois c'est pas le bras droit du membre de la griffe d'imperium qu'on a vu dans le chien d'attaque d'imperium et donc maintenant nous avons tout simplement le moule extrêmement grand de riou qui fait beaucoup de parler lui en ce moment ce qu'on a la figurine exclusive sdcc qui n'est pas de la même couleur mais qui a les yeux en mode je donne mon pouvoir à saura voilà non mais franchement quand j'ai vu le set j'ai fait waouh vraiment il est super grand j'ai cru que j'avais un duplo donc non franchement je suis agrément surpris je pensais qu'il tiendrait dans la main en fait je pensais pas qu'il serait aussi grand donc là dessus non franchement super ego voilà un petit peu pour les minis figurines et donc on va passer au set notamment là pour l'instant aux véhicules bien de rapton puisque je ne le sens pas du coup ici sur une taille par exemple bouclier on a un sticker déjà impérium et c'est le seul sticker de ce véhicule là parce qu'on va voir après il y en a d'autres on a vu là les canons à taille juste ici qu'on peut activer je le ferai pas parce que sinon voilà qu'on va mettre comme ça parce que sinon ça se fait pas le dossier doré voilà on peut le faire à soir on peut pas du coup le faire tenir après le truc c'est voilà si on veut faire tenir le guidon à rapton il va falloir le mettre debout si vous voulez voilà et le faire prendre le guidon toujours une galère à mettre dans les figues ça je comprends pas ça en montage je vous dis vous pensez quoi vous de 1200 balles pour une freine de dragon qu'on va laisser en sachet là c'est une vraie question explique moi voilà voilà donc comment on le met dans son véhicule et pour qu'on le tienne alors effectivement vous allez dire la lame du coup on la met où j'ai envie de vous répondre quelque chose mais ça c'est pas sur youtube du coup je voudrais prendre autre chose allez voir ma vidéo sur le chien d'attaque d'impérium comme ça vous aurez une petite technique avec une accroche en fait avec l'épée qui vont vous permettre de l'accrocher derrière rapton ça marche comme ça marche mais voilà typiquement voilà donc ça c'était pour le vaisseau de rapton donc maintenant à stack et au plat d'entrée si on peut dire du coup le robot de saura alors pour l'instant il est en mode moto vous avez compris transformable du set ça veut dire qu'on va pouvoir le transformer en méca mais d'abord on va stacker la version de moto donc déjà on a ici des missiles sur les côtés qui sont orientables ça c'est cool ici on a été une pièce donc c'est une taille deux par deux ronde rose corail avec des petites moustaches de chat pareil les deux côtés d'ailleurs pareil les missiles stickers avec marqué saura j'imagine ici comme là d'ailleurs ici pareil stickers 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 juste ici voilà ensuite on peut voir qu'il y a des roues ici au niveau des genoux stickers stickers encore ici les petits détails rose comme rose transparent le earth blue qui est bien présente comme le blanc ça c'est pas mal ensuite ici on a des lames dorées qu'on va voir aura une petite importance ici cette partie là est pivotable de gauche à droite selon comment on se place à rapport à quel truc le réacteur derrière qui est représenté par une taille 1 par 1 rose transparente que je vous montrerai après ici ça c'est orientable on va voir aussi pourquoi derrière et au niveau du cockpit on a juste de quoi faire asseoir saura ou un autre personnage dernier sticker du set simplement le chat ici avec le petit sticker sur sticker jaune qui doit dire quelque chose maintenant on va pouvoir transformer notre euro notre moto en robot c'est parti les roues en fait au niveau des genoux servait surtout effectivement et bien pour la moto ensuite on va pouvoir retirer les lames on va pouvoir faire pivoter ça d'ailleurs pour ceux qui ont la ref ça c'est pas mal ils ont remis ici un petit détail sur sticker qui fait penser à premier empire puisque c'est surtout une référence aussi à la série ce qu'on le voit le robot de ce rat fera face à un robot qui vient de premier empire avec notamment les rats qui sont maintenant dirigés par quelqu'un qui ressemble énormément à pilote numéro 7 voilà ça c'est pas mal on met les lames juste ici et en maintenant les pistolets enfin les et et ouais ça fait office de main juste ici les roues sont purement décorative maintenant les stickers sont plus sont plus mis en avant leur acteur on le voit déjà mieux ici voilà et ici on a deux drapeaux qui se lèvent avec saura ici du coup voilà ça c'est plutôt sympathique on peut d'ailleurs aussi lancer ça juste là voilà donc du coup c'est les mêmes détails je vais pas faire l'affront de faire ça par contre ce qui était ici en fait ce sont les pieds voilà on vient de déplier les pieds ça c'est plutôt pas mal je suis encore désolé pour le blanc en fond voilà parce que sinon j'ai juste trop chaud je l'ai déjà dit je sais mais bon voilà donc ouais voilà un petit peu du coup pour le robot de saura donc c'est vraiment assez c'est plutôt pas mal j'aime beaucoup ça représente assez bien ce qu'on a vu dans la série donc ça c'est plutôt pas mal donc ouais non franchement je vous conseille plutôt ce set plutôt que d'autres boîtes mais voilà un petit peu donc ouais franchement je vous conseille vraiment ce set si je devais noter si je devais donner pardon une note à ce set je mettrais un petit 9 sur 10 puisque rien n'est parfait et bon encore certaines choses mais bon pour un set à moins de 50 euros je pouvais pas demander mieux peut-être le fait que rapton puisse s'asseoir quand même ça aurait été pas mal mais voilà là je chipote c'est clairement plutôt pas mal et le seul point négatif et je pense que c'est pour ça qu'il ne se vendra pas beaucoup c'est qu'on n'a pas de ninja marquant sauf harine et saura en fait on n'a pas de gentil style loïd et compagnie qui pourrait faire vendre le set c'est clairement une balle que se tire dans le pied légo de mettre une boîte avec aucun personnage qui pourrait se vendre quitte à mettre un kai pourquoi pas mais comment dire quelqu'un qui vient de suite va se dire il n'y a pas de ninja c'est pas intéressant voilà il n'y a pas de kai c'est à ça qu'on se réfère il n'y a pas de ninja originaux c'est pas intéressant là il ya que des nouveaux personnages c'est un peu ça le problème du set donc voilà c'est un peu près tout pour cette petite vidéo légo review j'espère qu'elle vous aura plus sur les tv on fait penser une fois je fais un post communautaire et voilà du coup c'était mch on aura plus qui vous dit bye